Un des gros kiff que j'ai en faisant des vidéos sur YouTube, c'est débattre avec vous dans les commentaires. Et je l'avoue, ça me fait extrêmement plaisir parce que vous êtes extrêmement actif. Depuis le début de la chaîne, il y a un type de vidéo qui m'amuse énormément en dehors des vlogs. Ce sont les débats. Sur la chaîne, ça prend la forme suivante. On prend trois sujets qui sont liés à la sneakers. Aujourd'hui, on va parler sneaker day, sneakers event et de hype un petit peu avec les collaborations. Et justement, vous prenez le temps, vous, dans les commentaires d'en débattre. Moi, j'en réponds. Des fois même, vous, vous répondez entre vous. C'est très très cool. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive les semaines suivantes. Restez bien connectés. Et on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Premièrement, on va discuter des événements sneakers, étant donné que j'en ai fait quatre sur la chaîne, si je ne dis pas de bêtises, et deux en dehors de YouTube. Et je voulais donner mon avis par rapport aussi aux commentaires que vous me donnez. Moi, ce qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est les prix sont chers et il y a souvent la même paire. Alors, je vais essayer de défendre un petit peu les resellers. Je vais faire un petit peu l'avocat du diable parce que j'aime ça. Je pense qu'ils sont dans la logique suivante. Il faut se dire qu'il y a des gens qui viennent en ayant payé leur place. Et en plus de ça, qui viennent expressément voir des paires ou vouloir acheter une paire. Je comprends la logique de vouloir gonfler un petit peu les prises. D'ailleurs, c'est ce qui se passe également dans les shops. Quand vous allez dans les shops à Paris ou n'importe où, les prix sont plus élevés que par exemple sur StockX. Parce qu'on peut l'avoir dans l'immédiat. Dans la différence de StockX, Collect, Withenew ou n'importe quel site que vous voulez. Il faut attendre que la paire, elle soit ship, qu'elle soit authentifiée, qu'elle soit re-ship. Donc, ça prend plus de temps. Donc, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Et le but pour eux également, c'est de vendre. C'est aussi de rentabiliser la table qu'ils ont payée, peut-être sur 4 jours même. Donc, pour eux, vendre des paires est plus important que de proposer un panel différent de sneakers à cet événement-là. Donc, c'est normal qu'ils mettent beaucoup de dunks. C'est normal que dernièrement, ils mettent beaucoup de Jordan 4 ou de Travis, par exemple, avec les paires qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, pour un petit peu faire l'avocat de ces gens-là, je pense que c'est normal. Après, si vous voulez mon avis, effectivement, c'est trop cher. Quand on voit des easy slides, par exemple, la semaine dernière, alors c'est déjà cher de base, mais encore plus cher. Ou alors des dunks qui sont à plus 30, plus 40. Ça fait chier parce qu'on peut se dire qu'on peut l'avoir pour moins cher si on attend un petit peu plus. Après, ça dépend de la logique dans laquelle vous êtes. Effectivement, moi, en faisant des vidéos, peut-être que essayer de négocier une paire, essayer de pousser à l'achat, ça peut être plus intéressant pour le contenu que je proposais. Par contre, un visiteur qui ne va pas faire de vidéos, qui vient juste pour lui, c'est vrai que c'est peut-être un peu différent. Mais je sais qu'il y a aussi des affaires parce que dans la vidéo d'Amsterdam, la Chicago à 1300 et la Jordan 2 qui n'était pas trop chère, si je ne dis pas de bêtises, ça valait le coup. Parce que la Chicago à 1300, c'est un gros, gros coût. On est bien d'accord, mais je crois qu'elle part pour des 2000 ou 4000 euros aujourd'hui. Donc, je pense que la paire valait le coup, même si elle était portée une fois. Après, il aurait fallu l'authentifier et tout parce qu'on ne lâche pas 1300 euros dans une paire comme ça. Mais en tout cas, pour donner mon avis, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il ne faut pas y aller en se disant qu'on va trouver des paires pas chères. Il ne faut pas y aller en se disant, je vais acheter une paire parce que ça se trouve, vous ne trouverez pas votre bonheur. Par contre, je sais qu'il y en a qui le trouvent. À Amsterdam comme à Bruxelles, j'ai croisé pas mal de personnes qui m'ont montré ce qu'ils avaient acheté et ils avaient fait des affaires. Donc, il y a aussi des petits trucs. Par contre, moi, je pense que les events, c'est plus un endroit où on peut se rassembler, où on peut voir des paires qu'on ne verra jamais. Aussi, le moyen peut-être de voyager, de trouver une petite excuse pour aller à Amsterdam ou à Bruxelles, par exemple. Donc, voilà. Moi, mon avis, oui, c'est cher. Ce n'est pas l'endroit où on va faire des affaires, mais c'est un endroit où on peut se retrouver, passer un bon moment et voir des paires qu'on n'a jamais vues. Voilà. Ensuite, on va parler du Sneaker Day qui arrive le 8 août 2022. Et vous savez, l'année dernière, on en a fait une journée sur Instagram. On a fait pas mal de trucs. Et j'en referai une vidéo pour mes attentes, justement, avant que le Sneaker Day arrive. Mais je vous en parle parce qu'on a eu la première annonce, justement, de ce jour-là. Voilà, la Air Force One, je ne saurais pas vous dire le nom, qui est plutôt sympathique. Mais je vous avoue que ça ne me hype pas trop. On a une Air Force One blanche et marron avec des petits jeux de texture dessus. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un DM Instagram ce matin pour me dire que ça lui faisait penser à la Dunk Aloha que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'au niveau du panel sous le swoosh, on a un petit effet, je ne sais pas moi, tressage de feuilles de palmier. Je ne pense pas que ce sera comme ça, mais je trouve ça cool. Mais je vous avoue que la paire ne me hype pas trop. Ce n'est pas le genre de chose que j'attends d'un Sneaker Day. D'ailleurs, je suis très étonné que ce ne soit pas autour de l'Air Max One, étant donné qu'on est sur l'année anniversaire et tout. Après, ça reste une paire sympathique à voir ce qu'ils nous sortiront plus tard. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai d'ailleurs fait une story Instagram en faisant un sondage dedans pour savoir si vous aviez hâte du Sneaker Day. Ou bien vous pensiez que le fiasco de l'année était de retour. Alors, ça a été très serré, mais ça a été majoritairement 52% sur à peu près 400 votants. À dire que le fiasco de l'année était de retour et je vous avoue que j'ai peur. Je ne pense pas qu'on aura un retour de grosse paire, je ne pense pas qu'on aura des gros restock à la limite de la Jordan 4, Military Black, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous la restock un peu partout. Je pense qu'on n'aura rien. Je pense qu'on n'aura rien, mais on en refera une vidéo, vous savez quoi ? Et je vous avoue que la Air Force One, je ne suis pas très hype. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez et ce que vous, vous attendez, même si on en refera une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et terminons par le sujet qui fait le plus débat actuellement entre mes potes et moi, c'est est-ce que les marques arrivent encore à créer de la hype sans les collaborations ? Je vais peut-être dire des conneries durant tout ce segment-là, donc excusez-moi d'avance et n'hésitez pas à me corriger, si jamais, dans les commentaires, si vous vous entendez quelque chose qui vous fait mal à l'oreille. Mais aujourd'hui, et ça s'est prouvé dernièrement, quand Travis n'était pas là ou que Yeezy ne proposait pas de nouvelles choses, on s'est ennuyé de dingue. Donc je pense que la période janvier jusqu'à la sortie de la Military Black, donc ça fait mois dernier, donc de janvier à mai-juin, il n'y avait rien. On s'ennuyait grave, on s'est tous un petit peu repentis vers la nouvelle hype qui est arrivée, la New Balance 2002 R. Mais je vous avoue que chez Nike et chez Adidas, sans collaboration, j'ai du mal à trouver un petit peu mon bonheur. J'ai du mal à trouver ce petit truc-là qui va me faire kiffer une paire, mis à part bien évidemment les paires aux coloris originaux, typiquement Chicago, Shutter Backboard, Neutral Grey ou autre. Mais tant qu'il n'y a pas de storytelling ancien ou du storytelling nouveau qui est apporté par justement un artiste ou une star de n'importe quel horizon, et bien ça m'emmerde, ça m'emmerde et je m'ennuie, je m'ennuie grave. Et la preuve, lorsque Travis est revenu avec ses collaborations sur la Air Max One, sur la Trainer et bientôt sur la Jordan Moenlo, il y a eu de la hype de fou, tout le monde a recommencé à parler de la paire, tout le monde a tenté la paire en fait. Tout le monde a tenté la paire et ça a eu cet effet-là un petit peu de retour. Et même chez Adidas, quand Yeezy n'est pas là et beaucoup de la Yeezy Slide actuellement, c'est ce qui est le plus hype en ce moment, on s'ennuie et à tel point que même la preuve que Adidas surfe sur tout ça, il sort une Adilette 22 que Kanye n'est pas content parce que ça ressemble vachement à la Yeezy, c'est un petit peu du plagiat, mais en fait ça a créé de la hype autour de la Adilette alors que la paire c'est une GR en fait et tout le monde l'attend. Donc je pense que, et ça c'est depuis longtemps mais on s'en est bien rendu compte au début de l'année, quand il n'y avait pas de collab et qu'il n'y avait pas de coloris originaux, on s'est grave 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 ennuyé. Et encore il faut que les collabs soient intéressantes parce que par exemple la Jacquemus qui sort dans pas très longtemps ne fait pas forcément l'unanimité, la Travis ne fait pas l'unanimité, la Yeezy ne fait pas l'unanimité parce que moi je ne m'y intéresse pas. Et même la preuve sur la Jordan 2, la Jordan 2 sans collaboration n'intéresse pratiquement personne, voire personne. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a tout intérêt à ce que Nike relance une campagne de collaboration. Alors là ils ont l'air de se relancer presque uniquement sur Travis, il y a eu Billie Eilish il y a pas longtemps, il y a eu Jacquemus, il y en a eu d'autres que j'ai dû oublier et Adidas, Sean Wotherspoon, je vous avoue que moi j'ai plus d'intérêt à ça. D'ailleurs ça aussi c'est quelque chose dont on peut parler, il faut même que les collaborations soient cool. Parce qu'aujourd'hui les collaborations qui font l'unanimité chez Nike, c'est sur les Air Max 1. Bah t'as au moins une des Travis, forcément il y en a qui y aiment, le pack concept où j'en passe, je pense que la Air Max est la seule paire sur laquelle les collaborations ne sont pas trop ratées. En dehors de ça, il n'y a que New Balance qui arrive en ressortant des paires originales de la protection pack, mais c'est même pas une collaboration, c'est une paire venue de chez New Balance qui arrive à créer de la hype sur ces modèles sans même amener des stars justement sur leur paire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, j'ai peut-être dit des bêtises, donc désolé. Mais voilà, moi je trouve que Nike sans collaboration et coloris originaux et Adidas pareil, on s'ennuie. On s'ennuie grave et je trouve ça dommage parce qu'ils peuvent faire plein de choses, mais typiquement la prochaine paire qui sort de chez Nike avec full technologie c'est la Air Max Scorpion. Et je vais pas redonner mon avis parce qu'on l'avait déjà fait en talk, mais c'est naze tu vois. Et Adidas je m'y intéresse même pas, et Izzy non plus d'ailleurs, donc je pourrais même pas dire ce qui sort actuellement, mais de ce que j'entends et ce que je vois, c'est-à-dire rien, je pense que c'est un petit peu Zinda tu vois. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai pas trop perdu, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, sachant que j'ai dû forcément en dire. Et j'espère que la vidéo vous a plu, d'ailleurs si c'est le cas un petit like, me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à rebondir sur tous les sujets évoqués dans la vidéo, Sneaker Day, Event et collaboration chez les grosses marques. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h, il y a des gros bangers qui arrivent. Faites attention à vous, portez-vous bien et à vendredi prochain, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada